Chers amis, je voudrais vous souhaiter un shalom au Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Merakodesh, on parle depuis la Yeshiva, Baruch Hashem. Alors ici en Israël, on sait parashat Baalotra, mais je vais parler de la parasha de la semaine passée pour nous, qui est la parasha, pour ceux qui habitent à l'étranger, c'est parashat Nassau. Une longue parasha, et dans le milieu de la parasha environ, on parle du cas de la femme Sota. Qu'est-ce que c'est que la femme Sota ? C'est une femme mariée, son mari a vu qu'elle commence à fréquenter, on va dire, le voisin, d'accord, M. Cohen. Alors elle lui, écoute, ma chère femme, je ne veux plus que tu parles de ce bonhomme-là, si tu t'enfermes avec lui, tu t'isoles avec lui, alors ça va être terrible. Je t'avertis, tu n'as pas le droit de le faire. Et la femme, elle s'isole avec M. Cohen, le voisin. Alors on a un doute peut-être qu'il y a eu une relation, peut-être pas. Alors on amène cette femme au temple, on le faisait à un certain cérémonial, dans lequel on écrivait un texte sur un parchemin, à l'encre, et on prenait ce texte et on l'effaçait dans de l'eau, on faisait boire cette eau à cette femme, et s'il avait péché, par exemple je lui demandais, s'il reconnaissait qu'elle avait péché, ok, alors il guette, il divorçait, terminé. Mais c'est lui, non, je n'ai pas péché, etc. En fait, elle avait péché. Quand elle buvait de cette potion, alors elle mourait, d'accord, son ventre gonflait, comme ça, et elle mourait en plein dans le temple, c'était terrible. Et si au contraire elle n'avait pas péché, alors au contraire elle était bénie. Le problème est que dans cette paracha, là, dans ce texte, qu'on va effacer dans l'eau, il y a le nom de Dieu, ineffable, yud et puis hé, puis vav et puis hé, on n'a pas le droit de prononcer, je dis hé en chaque lettre, qui est écrit, or il y a une des 613 lois de la Torah, interdit d'effacer le nom de Dieu, c'est extrêmement grave. Alors comment se fait-il qu'on efface le nom de Dieu dans le cadre de ce cérémonial ? Répond le terme d'Édith, parce que Dieu, il aime tellement la paix, dans les couples, la paix en général, mais surtout dans les couples, qu'il est presque qu'on efface son nom. On transgresse un interdit grave pour qu'il y ait la paix dans le couple, que le mari sache, que la femme ne l'a pas trompé, et tout peut reprendre avec eux, entre eux. Regardez, l'amour que Dieu a des êtres humains et de la paix. De quel type de femme on parle ? Une femme dont le mari lui dit, écoute, je te soupçonne que tu fais des bêtises avec M. Cohen, le voisin, je t'interdis de t'isoler avec elle, elle va et s'isole avec lui. On ne parle pas d'une grande sadaqueque, d'accord ? On parle d'une femme vraiment émérite qu'on l'envoie, je ne sais pas où. Et néanmoins, Dieu a pitié de ce couple-là et veut qu'il y ait la paix dans ce couple-là. Il accepte qu'on efface son nom. Tellement un grand de la paix. Le Talmud raconte que Rabbi Meir, Rabbi Meir Baalanes, est-ce qu'on a quelqu'un, un des plus grands Tanaïm, un des plus grands rabbins il y a 2000 ans, énorme, 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 un géant de géants. Un jour, il a fait la dracha le vendredi soir, Shabbat, à la synagogue. Une femme l'écoutait depuis l'ère des femmes, la Israq Nashim. Et le rave a un peu continué un peu trop tard sa dracha. Et la femme rentre à la maison, déjà les bougies de Shabbat se sont éteintes. Il fait tout noir à la maison. Le mari est furieux, pourquoi tu es en retard ? Où tu étais ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est-à-dire, j'ai été à la synagogue. Rabbi Meir, il a fait la dracha, j'ai écouté. Il a fait l'un peu plus tard. Alors, ce type-là, qui n'est pas un type non plus de très grande qualité, il dit, moi je ne suis pas d'accord, c'est quoi ces rabbins qui font comme ça des discours beaucoup trop longs, il faut lui donner une leçon. Eh bien, tu ne peux pas rentrer chez moi à la maison, je te mets dehors, dans le noir, Shabbat, jusqu'à ce que tu ailles cracher sur la face de Rabbi Meir. Cracher sur la face de Rabbi Meir, vous imaginez ce que ça veut dire ? Les grandes générations aujourd'hui, ce sont des, sauf leur espèce, des puces par rapport à Rabbi Meir. C'est phénoménal, il avait un haka, etc. Énorme ! Comment une femme qui a la crainte de Dieu peut cracher sur la face d'un des grands de la Torah ? C'est terrible ! Je ne sais pas quoi faire. Elouan a eu pitié de cette femme, et il a fait en sorte que Rabbi Meir ait une infection dans les yeux. Et Rabbi Meir a compris tout. Il avait Raha Kodesh, il l'a vu. Alors, il a demandé, je demande à une femme qui est à Nia Yens Gula, de cracher une salive d'une femme dans les yeux, comme ça, ça peut faire partir l'infection. Et il a entendu parler que cette femme, elle était connue pour cela, qu'elle était spécialisée dans ce domaine-là. Alors, il l'a amené, elle dit, non, je ne suis pas prêt à... En aucun cas, je vous crache dessus. Kodara, ça exclut. Il fait pression, il fait pression. Il lui dit, écoute, non seulement tu vas me cracher, tu vas me cracher, j'ai besoin que tu me craches sept fois dans l'œil. Bon, elle n'a pas le choix. Elle crache dans la figure de Rabbi Meir, sept fois. Maintenant, il lui dit, ok, maintenant tu vas aller voir ton mari, tu lui dis, je n'ai pas craché une fois, je l'ai craché sept fois sur la figure de Rabbi Meir. Elle rentre à la maison, elle lui dit ça, et B'au-Khashem, il y a eu la paix dans leur maison. Les élèves ont vu ça en déco d'arabe, on ne comprend pas. Il y a quand même des limites. Kodatora, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes de la grande génération, parce qu'un pauvre type, on serait allé, on va lui casser la gueule, on va lui donner une bonne leçon, comment tu dis à ta femme, tu la mets dehors pour ça, pour la cracher sur la figure du grande génération, on lui donnerait des gifs, on lui donnerait des bonnes gifs, une bonne leçon, nous on va lui donner. Rabbi Meir a répondu, écoutez chers amis, moi je suis un serviteur de Dieu. Regardez, si Dieu lui-même, il est prêt à ce qu'on efface son nom, chose qu'il a interdit pour la paix, dans une maison avec une femme, qui est une femme de mauvaise fréquentation, alors moi je ne vais pas faire la même chose. L'amour de la paix. Combien Rabbi Meir était prêt à s'écraser pour l'amour de la paix dans un couple de tordures ? Pourquoi est-ce qu'il a demandé et qu'elle lui crache sept fois ? Le mari n'a pas dit sept fois, elle a dit une fois. L'amour de la mitzvah. Rabbi Meir, on fait une mitzvah, on va la faire bien. Une fois, ça passe. Mais sept fois, c'est montrer à quel point, pour que nous on sache, regarde à quel point, ce grand génération est prêt à s'abaisser, s'humilier, se faire cracher dessus. Sept fois, une fois ça aurait suffit. Pour nous enseigner, regarde l'amour de la paix, combien c'est important. Chers amis, si quelqu'un nous crache dessus, je crois que toute la vie, on ne va pas oublier une chose pareille. Mais dans les lieux où il y a un manque de paix, ta femme, ton mari, il n'a pas craché dessus. Il a dit un vilain mot, il s'est mal exprimé, il a fait une bêtise, qu'est-ce que j'en sais, il a été un peu indélicace. On est bien loin de cracher. Et bien loin de cracher sept fois. Si Rabbi Meir était prêt à s'écraser et qu'on ne lui crache sept fois, pas pour lui-même, pour son couple, pour un couple de tordus, alors nous, pour notre peuple couple à nous, on ne sera pas prêt un peu à fermer la bouche, à ne pas réagir, à supporter en silence. C'est clair que la paix vaut tout. Elle vaut aussi ces petits efforts qu'on nous demande. Quand quelqu'un a la pression, il s'écrase, il se tait, c'est écrit que le monde tient, le monde tient, l'univers tient sur celui qui ferme sa bouche lorsqu'il y a une bagarre. Alors non seulement c'est un mérite énorme, mais regardez à quel point Dieu aime la paix et Dieu aime ceux qui aiment la paix, surtout dans leur propre couple. On va tous faire des efforts dans ce sens-là, d'être gentil, même quand on n'a pas envie d'être gentil, d'être souriant, même quand on n'a pas envie d'être souriant, s'écraser, ne pas réagir, s'il y aura beaucoup de paix, et s'il y a la paix, il y a la présence de Dieu qui vient. Parce que Dieu, partout où il y a l'unité, lui-même, Hachem, il est un, et il s'installe dans le couple. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de paix, plein de bonheur, plein de lumière, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat shalom. On vous rach. Sous-titrage ST' 501